Ok, donc voici, Mario a fini de transformer ce fameux bordereau de paiement en lettre de change. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment écrit « Voir verso pour endossement ». Puis comme vous pouvez voir, il a dépassé la ligne pointillée ici. L'idée de faire ça, c'est de s'assurer que personne ne puisse déchirer ou détacher le bordereau de paiement du fameux état de compte, parce que c'est des choses qui pourraient se produire avec nos fameux fiduciaires publics qui, des fois, semblent faire des choses pas correctes. Fait que là, ça ne pourra pas se faire. Comme vous voyez, là, c'est dépassé le pointillé. Et bon, il a écrit « Lettre de change en noir » sur cet instrument négociable, qui n'était pas un instrument négociable il y a quelques minutes, mais là qu'il est devenu. Il a bien identifié la partie bénéficiaire, c'est-à-dire qui va bénéficier de cette dette, qui est la Cour municipale de Longueuil. Puis, il a bien identifié la partie tirée d'où les fonds vont être tirés, c'est-à-dire la Banque du Canada. Puis, il a bien identifié la partie tireur, qui est Mario. Bien, dans ce cas-là, c'est même « Prévost virgule Mario ». Encore là, si vous posez la question à ces gens-là, pourquoi vous écrivez « Prévost virgule Mario » ? Tu sais, c'est « Mario Prévost ». Ce n'est pas « Prévost virgule Mario », c'est « Mario Prévost ». C'est comme si ces gens-là auraient établi une fiducie et l'avaient nommée « Prévost virgule Mario » concernant cette dette-là. On en parlera plus tard de ça. Il a aussi collé le petit sticker de la fameuse lettre enregistrée, parce que cette lettre de change-là va se rendre à la ville de Longueuil par lettre enregistrée. Puis, il a décidé d'utiliser le numéro de la lettre enregistrée pour donner ce numéro-là à la lettre de change en tant que telle. Donc, la lettre de change, présentement, porte le numéro RN 207-180-877-CA. Il a aussi encerclé le fameux montant. C'est marqué 30 jours, là. Ça fait que j'imagine qu'ils ont 30 jours pour présenter cette lettre de change-là à la Banque du Canada. Si c'est écrit 30 jours-là, ça doit être ça. Puis, si on tourne ça de bord, à l'arrière de tout ça, il a fait ce qu'il a à faire. Il a accepté par... Il a donné sa signature. Il a écrit la date à laquelle il a transformé ce bord de l'autre paiement-là. Bord d'euros de paiement-là en lettre de change avec le numéro de compte, le numéro d'inscription. Il a vraiment écrit l'oie sur les lettres de change. Tu sais, pour leur montrer qu'il n'a pas pris ça dans une boîte de céréales à quelque part, là. Puis, c'est ça. Puis là, il va envoyer ça par courrier enregistré. Puis, il va juste mettre un petit avis avec le courrier enregistré disant que si jamais c'est refusé, si jamais le règlement est refusé, de juste le retourner avec la mention refusé et que Mario va promettre de payer, si jamais c'est le cas. Puis, on va comprendre que... On va comprendre que non, on ne peut pas utiliser la sûreté de sa personne pour qu'elle puisse décharger des dettes publiques. On va comprendre que, dans le fond, il n'y en a pas de sûreté. Tu sais, on est tout simplement... On se fait attaquer par ce monde-là. Tu sais, il s'est fait ramasser pour 1500$ d'étiquette ce matin-là parce qu'on a toutes les bonnes raisons de croire que la police de Longueuil n'était pas de bonne humeur parce que Mario, il veut savoir où est la sûreté. Ça fait que tu sais, c'est de l'hostilité, par-dessus hostilité. Puis là, si on va voir les états financiers de la ville de Longueuil, on va s'apercevoir que ces gens-là sont remplis de dettes. Puis, ils ont des quotas au niveau de l'étiquette. Il faut que ces policiers-là donnent un certain rendement au niveau de l'étiquette. Ça fait que tu sais, on est poigné dans une situation où, encore là, on va se faire laver. On va se faire saigner. Ça fait que Mario n'est pas d'accord avec ça. Il fait juste utiliser l'assurance qu'il a contre ce genre de hostilité-là. Puis, il va quand même s'occuper des dettes. Il va quand même administrer des dettes. Puis, tout ce que la ville de Longueuil a à faire, en fin de compte, c'est que s'il refuse de retourner la lettre de change, puis il promet qu'il va aller payer, puis il va comprendre que Mario, c'est un esclave versus la dette publique. Puis, c'est tout simple que ça. Il n'y a pas de... c'est tout. Ça fait que, on va revenir avec une autre vidéo.